Il y a des Américaines qui rêvent toute leur vie de vivre à Paris. Moi, je n'étais pas parmi eux. J'ai grandi à Miami et j'étais toujours fascinée par l'Amérique latine. Mais en 2002, j'étais journaliste en Argentine et dans un bar à Buenos Aires, j'ai rencontré un journaliste anglais qui vient d'acheter un tout petit appartement à Paris. Six mois plus tard, j'étais licenciée par mon journal parmi 200 autres et toute la presse américaine était en train de faire de même. Donc, je me suis bientôt retrouvée à Paris comme journaliste freelance et vivante dans 35 mètres carrés avec un homme anglais que je connaissais à peine. Au début, je n'ai pas trouvé ma place à Paris. Aux États-Unis, on peut tout customiser. Je voudrais, s'il vous plaît, le poulet, mais sans crème, et la salade, mais avec la sauce à côté, et puis un café, mais au lait écrémé. À Paris, on ne pourrait rien customiser. Il y avait un seul type de lait pour le café. Mais j'ai resté avec mon anglais et à Paris. On s'est mariés et on a eu un enfant et puis deux autres. Et c'était franchement à partir de là que j'ai commencé à apprécier la culture française par rapport à comment vous élevez vos enfants. Ok, je sais que vous pensez que vous êtes gagné en France par le fléau de l'enfant roi. Mais avec tout mon respect, vous ne savez pas du tout ce que c'est l'enfant roi. Aux États-Unis, tous les efforts des parents sont destinés à protéger, mais surtout à stimuler les enfants. Cette tendance américaine n'est pas nouvelle. Dans les années 60, le psychologue Jean Piaget a fait un tournée aux États-Unis et dans chaque ville, il a été posé ce qu'il a appelé la question américaine. How can we speed up the stages of our children's development? Comment puissent-on accélérer les étapes de développement de nos enfants? Depuis 30 ans, avec les cartes croissantes entre riches et pauvres aux États-Unis, cette tendance à dire le plus tôt le mieux, the sooner the better, a encore accéléré aux États-Unis. C'est comme si nous sommes tous dans une grande course qui commence au berceau. Maintenant, il y a des enfants américains qui ont souvent une activité extrascolaire chaque jour de la semaine. Pour faciliter tout ça, les mamans américaines deviennent des mamans taxis et toute la famille s'organise autour d'un grand tableau banque, au code couleur, comme dans une entreprise. Un sociologue a appelé ce phénomène la famille frénétique. On peut imaginer l'impact sur les parents américains. La satisfaction des couples a une base de 20 ans, à basse, pendant 20 ans. Maintenant, les non-parents sont plus heureux que les parents et les parents deviennent moins heureux avec chaque nouvelle naissance. Une étude à Los Angeles a conclu que les parents ne sont plus des figures d'autorité. Ils sont devenus valets pour leurs enfants. Une personne qui a participé dans cette étude, qui a mené l'étude même, a décrit l'expérience comme la meilleure contraception jamais inventée. Mais pourtant, important, on continue aux États-Unis cette éducation intensive, parce qu'on a peur que, si on ne le fait pas, on va pénaliser nos enfants par rapport aux autres et on va perdre cette grande course. Moi-même, j'aurais élevé mes enfants dans le style américain si je ne les avais pas eu en France. Mais le fait d'être entourée par des parents français, d'avoir scolarisé mes enfants en France, ça m'a fait découvrir un style d'éducation tout à fait particulier. Ça m'a tellement intéressée que j'ai mené pendant trois ans une enquête sur ces sujets. OK, bien sûr que je généralise. Ce n'est pas que tous les parents français font la même chose. Mais il y a certains principes de base issus d'une sagesse populaire français générale. Petit à petit, j'ai rencontré, j'ai écouté certaines expressions. Parmi elles, il y en a huit qui sont mes préférées que je vous présente. Bonjour. Aux États-Unis, un enfant qui rentre chez moi n'est pas du tout obligé à me dire bonjour, à me saluer. À Paris, bonjour est une espèce d'obsession pour les parents. J'ai une copine qui m'a dit que quand il y a des invités chez elle, sa fille doit venir dire bonjour et sinon, elle reste dans sa chambre toute la nuit. Dire bonjour, c'est une façon de montrer que l'enfant est bien élevé. Bien sûr, c'est le code social. Mais c'est aussi pour lui faire apprendre qu'il n'est pas tout seul au monde. C'est un premier pas vers l'empathie. Attends. Attends. Dans le supermarché, à l'école, dans la maison, j'ai beaucoup entendu ce mot « attend ». Et c'est vrai que les enfants français attendent beaucoup. Ils attendent leur tour pour leur repas pour manger. Ils ne sont pas censés interrompre les adultes. Ils doivent attendre leur tour pour parler. Moi, j'ai imaginé que mes enfants sont nés patients ou pas, comme si c'était un trait de personnalité. Mais les parents français ont considéré la patience comme une espèce de muscle qui devient plus forte avec la pratique. Sage. En anglais, on dit « be good », « sois bon ». En français, vous dites « sois sage », « be wise ». « Bon » implique un comportement bon, mais ça peut être le comportement d'un animal sauvage. Sage implique que l'enfant a une certaine compréhension de la situation et que nous, lui, faire confiance. Françoise Dotto, qui est presque inconnue aux États-Unis, aux anglophones, a dit que même les bébés sont rationnels. Et moi, j'ai vu des mamans françaises qui apprennent à leurs tout-petits comment se comporter à table et se comporter en société. Et à mon grand étonnement, les petits-enfants écoutent à ça. Il faut goûter. Je ne sais pas si vous avez vu un menu dans une crèche française. C'est comme un menu dans une brasserie. Il y a quatre plats, y compris un fromage différent chaque jour. Et moi, j'ai assisté à ce repas pour mon recherche. Et je peux confirmer que les petits-français mangent des purées d'endives et des fromages bleus, et puis ils discutent entre eux de ce saveur. Bien sûr qu'il y a des enfants français qui sont difficiles. Mais vous êtes très loin de notre monde des nuggets et pizzas exclusivement pour les enfants. À la maison, les parents appliquent quelques principes de bon sens. D'abord, aucun grignotage entre les repas. Donc, l'enfant arrive à table en ayant faim. Deuxièmement, les parents servent les légumes d'abord. Donc, l'enfant qui a faim rencontre des carottes râpées. Et toi, tout simple, mais pour moi, magique, il faut les goûter. Parce que c'est un essaiant de nouveaux éléments qu'on apprend à les aimer, même pour les grandes. Équilibre. OK, aux États-Unis, je connais des parents d'enfants de 6 ans qui n'ont jamais passé une nuit séparée de leurs enfants. En France, je connais des parents qui passent un week-end par mois, toute seule. Ici, la couple est vue comme le fondement de la famille. Un magazine a dit que si votre libido n'est pas revenu quatre à six mois après l'accouchement, il faut que vous cherchiez de l'aide professionnelle. Je sais que les mamans, surtout françaises, sont très occupées. Ils essaient de concilier leur vie des femmes, des mamans, des boulots, des copains. Mais ils ne valorisent pas ce qu'on a aux États-Unis, cette maternité totale. Ici, en France, l'idéal, c'est celui de l'équilibre. Aucune partie de la vie n'est pas censée prendre au-dessus des autres. Autonomie. Donc, comme nous, vous dites aux enfants, bravo. Mais un peu moins. Vous comprenez que la confiance en soi vient quand les enfants arrivent à faire des choses bien, toutes seules et pour eux-mêmes. En France, les enfants ont des responsabilités dans un âge plus précoce que chez nous, qu'il s'agisse de remplir la lave-vaisselle ou d'aider à cuisiner. Ici, l'idéal est celui d'un cadre de limites fermes, mais à l'intérieur, de libertés maximum. Ah, c'est moi qui décide. Je dis ça en français, normalement, parce que c'est plus fort. J'ai une voisine qui m'a passé tout un après-midi à m'apprendre à dire non de façon convaincante à mon fils. Non. Non! Il a sorti du bac à sable chaque cinq minutes et j'ai couru après lui. Je criais, il pleurait. Comme beaucoup de parents américains, j'ai eu peur de dire non à mon enfant. J'ai pensé que ça peut lui traumatiser. Ma voisine m'a dit, il faut que tu crois que tu as le droit de lui dire non. Et en fait, après que j'ai dit non de façon convaincante, avec conviction, il s'est calmé. Il a joué tout seul. Pour la première fois, on a eu une journée tranquille au soleil. Ça, c'est mon préféré, caca-boudin. Ma fille est revenue de la crèche un jour en disant, caca-boudin. Mon mari et moi l'ont regardé perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire, caca-boudin? On a compris que c'était un gros mot que pour les tout petits. Mais on ne savait pas s'il faut l'en rire ou l'interdire. Éventuellement, on a compris que dire caca-boudin, c'est une bêtise, mais c'est une petite bêtise. Et c'est exactement pour ça qui donne la joie. Les enfants ont tellement de règles, des limites, que parfois, il faut qu'ils se disent caca-boudin. On peut dire ensemble, caca-boudin! Toutes ces petits mots et ces phrases contribuent à créer une autre façon d'envisager le rôle parental. Plutôt que de protéger l'enfant de la moindre frustration, vous essayez d'exposer l'enfant un peu, vous lui apprendre à faire face. Vous êtes des parents très impliqués, mais vous laissez l'enfant vivre sa vie. Au moins, quand vous avez un enfant roi, vous le considérez comme un problème. Je pense, moi, que vous avez trouvé un très bon équilibre entre les vieilles méthodes et de la psychologie moderne. Ma prouve, c'est que ce que vous faites de façon intuitive est confirmé par les dernières données scientifiques. Par exemple, faire attendre un peu et le bébé à faire leur nuit. Il est inutile d'apprendre à un tout petit comment lire. Il a beaucoup plus besoin d'apprendre des compétences sociales et juste de jouer. Et trop d'éloges rendent l'enfant moins confiant. Croyez-moi, il y a un avantage de ne pas être en société qui cherche toujours « the next big thing ». Vous êtes pragmatique en France et vous vous entonnez à ce qui marche. Mais je sais que je parle à des Parisiens et que vous êtes suspect de compléments. J'avoue que dans l'école, si votre enfant gagne 20 sur 20 dans un test, vous pensez que quelque chose ne tourne pas rond chez l'enseignant. Et je peux vous rassurer, vous n'êtes pas parfait. Vous avez le plus faible taux d'allaitement dans toute Europe occidentale. J'ai l'impression que vos écoles donnent plus de peur que confiance aux élèves, malheureusement. Et moi, personnellement, je préfère les livres américains pour les enfants avec leurs « happy ends ». Je sais que vous pensez que notre optimisme américain est un peu naïf, mais c'est ça qui nous fait créer des entreprises et gagner des prix Nobel. Merci. Mais nous pouvons ainsi apprendre de vous. Et la plus grande leçon que j'ai apprise des parents français, c'est que ce n'est pas que le résultat de l'éducation qui compte. L'expérience de 18 années qu'on passe ensemble en famille, ça compte aussi. Ça fait maintenant presque 10 ans que j'ai déménagé à Paris. Et je peux dire que je ne suis pas encore entièrement convertie. Je trouve Paris toujours un peu formelle et distante. Mais au moins, vous avez Starbucks maintenant. Je peux avoir du lait écrémé dans mon café. Et parfois, mon mari se plaint que je suis devenue plus française que le français. Peut-être que je devrais partir de Paris tant que je peux. Je doute que je vais passer toute ma vie ici. Mais grâce à la parentalité française, j'ai un peu trouvé ma place ici. Et pour ça, je vous dis le mot magique. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada